Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'études bibliques qu'on a appelé le pass salutaire. Au cours de ces vidéos, on va aborder les cinq solas du protestantisme, en commençant aujourd'hui par sola scriptura, l'écriture seule. Je vais commencer mon propos, alors non pas par définir le sola scriptura, mais en disant ce qu'il n'est pas, car il y a une certaine confusion à ce sujet. Cette confusion est parfois entretenue assez habilement par des apologistes catholiques. Bon, là je dirais que c'est pas trop grave, c'est un peu le jeu du dialogue œcuménique. En revanche, il est plus triste de constater que cette confusion est aussi alimentée au sein même du protestantisme. Cette confusion consiste à confondre principe du sola scriptura, qui veut dire par l'écriture seule, et le biblicisme, qui consiste à ne rien vouloir d'autre que la Bible et à faire feu de tout bois en ce qui concerne la tradition de l'Église. Les cinq solas dont on parle, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et enfin solideo gloria, ont été présentés au XVIe siècle au début de la réforme protestante. Le sola scriptura, qui nous intéresse aujourd'hui, est probablement une formule employée par Martin Luther au cours de la diète de Worm en 1521, c'est-à-dire c'est une assemblée de membres importants du Saint-Empire romain germanique de l'époque. Pour en revenir à la différence entre biblicisme et sola scriptura, il faut bien avoir en tête que les principaux réformateurs n'étaient pas biblicistes et ne rejetaient pas la tradition qui les précédait. Martin Luther est à la base un moine augustinien et il n'a pas abandonné certaines conceptions héritées de Saint-Augustin, notamment quand il a rédigé son ouvrage du Cerf Arbitre. Jean Calvin, pour sa part, a rédigé les quatre volumes de son Institution de la religion chrétienne en y incluant un bon millier de citations de Pères de l'Église, dont Saint-Augustin ou Jean Chrysostome. En fait, tout ça pour dire que l'idée du sola scriptura n'est pas de prendre la Bible et de se désintéresser de tout le reste, bien au contraire. Pour terminer sur cette différence entre sola scriptura et biblicisme, je peux ajouter que nous sommes actuellement au bénéfice du travail de traducteurs et éditeurs de la Bible qui ont utilisé les sciences du langage pour faire les éditions secondes Bible de Jérusalem qu'on connaît de nos jours. Ok, on vient de voir une fausse piste pour le sola scriptura, mais du coup, maintenant, on se demande en quoi ça consiste. En fait, c'est une notion qui est liée à la façon dont on envisage la gouvernance de l'Église. La question peut se formuler ainsi « Qui a autorité sur l'Écriture ? Qui peut donner une interprétation parfaite de l'Écriture ? » L'Église catholique romaine, et c'est là une différence avec nos églises protestantes, considère que la tradition et le magistère ont un pouvoir de décision sur ce qui constitue la sainte doctrine. On peut lire dans la constitution d'Eiverboom, datée de 1965, donc du Concile Vatican II, « Il revient aux évêques dépositaires de la doctrine apostolique d'apprendre la manière convenable aux fidèles qui leur sont confiés à faire un usage correct des livres divins. » La position protestante est très différente. Nous considérons que c'est la Bible, parole de Dieu, qui est dépositaire de la saine doctrine et non le magistère. Bien entendu, ça ne veut pas dire que l'Église peut se passer de pasteur. Ce serait un peu comme le biblicisme, à savoir tomber dans un excès inverse en réaction à la position catholique romaine. Ce qu'on peut dire, c'est que les pasteurs ne sont pas dépositaires de la saine doctrine. En revanche, leur ministère est un ministère clé, qui permet de profiter de personnes instruites sur la théologie, aptes à faire le lien entre théologie parfois abstraite et application pratique. Pour finir, on va voir ce qu'affirmé par l'Écriture seule, donc sola scriptura, a comme impact sur nous. On va se pencher sur un passage souvent mentionné quand on parle du rôle de l'autorité de l'Écriture. On trouve ça dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » L'expression employée par Paul et traduite par « inspiré de Dieu » n'est employée qu'à cet endroit dans la Bible. C'est le grec « theopneustos » qu'on peut traduire littéralement par « soufflé de Dieu ». Et là, je ne résiste pas à vous donner la traduction latine de ce terme qu'on trouve dans la Vulgate. C'est l'expression magnifique « divinitus inspirata ». Le réformateur Jean Calvin commente ce passage et note vraiment l'actualité de ce texte, peut-être face à certaines personnes qui pensent que le texte biblique relevait uniquement d'une morale du passé vieille de 2000 ans. « N'est-il pas insensé de prétendre que l'usage de l'Écriture est provisoire et donc caduque, étant donné que, selon le témoignage du Saint-Esprit, elle seule peut conduire les enfants de Dieu à la perfection ? » Frères et sœurs, on est donc face à une invitation à nous abreuver vraiment de la Bible, la Bible et le témoignage des prophètes et apôtres auxquels Dieu s'est révélé. C'est un sujet de réjouissance et c'est aussi une occasion de rendre grâce pour ce « leg » que représente l'Écriture sainte, que nous pouvons lire, relire pour nous édifier et que nous pouvons partager dans les groupes. Pour terminer, je dirais que je ne pense pas que notre foi souffre d'avoir une Bible avec ses pages un peu tournées, d'avoir ses colonnes un peu annotées, sa couverture un peu déchirée. Ce que notre foi doit surtout redouter, c'est la poussière qui peut s'accumuler sur une Bible qui reste fermée. À très bientôt. Ciao.